... Cet essai de missiles balistiques aujourd'hui le 4 juillet en mer de l'Est du Japon qui a été réussi par la Corée du Nord est très spécifique par rapport aux autres. Ça se banalisait, mais ceci dit, celui-là a la capacité aujourd'hui à toucher le territoire de l'Alaska, autrement dit le continent américain, et c'est ce qui change tout dans l'équilibre des forces et qui inquiète évidemment non seulement les voisins, mais les États-Unis. Symboliquement, faire cet essai le 4 juillet, c'est quand même un signal très clair auprès de Donald Trump. Alors ce qui est le plus inquiétant pour tous les experts américains qui d'ordinaire sont plutôt modérés, c'est de voir une réaction par tweet, sur Twitter du président américain, face à un leader nord-coréen qui fait un essai de missiles balistiques intercontinentales. Et le ton employé par Donald Trump inquiète les États-majors, le secrétariat d'État, tous les voisins japonais, sud-coréens, chinois et russes, où le président américain dit « mais ce dictateur n'a-t-il donc rien d'autre à faire de sa journée que d'envoyer des missiles ? » Ce qui est d'un niveau absolument accablant pour le leader américain. On va aller vers une réunion de l'ONU, de nouvelles condamnations, et l'incertitude est évidemment comment le président américain va réagir. Heureusement, on a un secrétaire d'État à la Défense, Matisse, qui est un petit peu plus les pieds sur terre, et qui va probablement modérer les choses. La seule issue aujourd'hui, dans ce dossier brûlant depuis 20 ans, c'est d'amener tout le monde à une table de négociation. Quel qu'en soit le prix, il faut discuter et enrayer, je veux dire, cette dynamique de progrès technologique du côté nord-coréen, de montée militaire du côté américain, japonais, sud-coréen, pour que les choses se calment.